un petit peu professionnalisé selon vos termes, le club du Widen, pourquoi exactement ce projet ? Surtout, comme j'ai expliqué, diviser ce projet dans le programme volet, c'est le technique, surtout dans le technique, qui est le plus important, parce que si le volet technique, si la dimension sportive, ça marche bien, pour conséquence, l'économie, la dimension économique du club, ça va bien marcher, les sponsors n'ont pas venu, les publics n'ont pas venu, le terrain, ça va marcher, comme on l'a dit dans la présentation, en vitesse plus grande, et la troisième dimension, qui pour moi, c'est parmi les plus importantes, c'est le côté social, l'implication sociale, l'impact qu'il a le monde a, le Casablanca dans le tour, le pays, et même à l'extérieur, c'est pour ça que je considère que c'est un projet ambitieux, que je ne peux pas faire seul sur le côté sportif, on a besoin de l'engagement de tous les composants du club, pour améliorer ça, mais je crois que l'histoire des gars, c'est que c'était toujours un grand formateur, un grand joueur, ils sont passés de gloire au Marocain, il faudrait trouver cette identité, et pour ça, parce qu'on a un grand travail, un grand chantier, on a les conditions, on a un maillot qui attire l'attention de beaucoup de monde, des gens parlant de ça, mais il faut travailler, il faut mettre toute la quantité possible pour arriver à ça, si on arrive, pour exemple, je donne un exemple, si on arrive à chaque année à promouvoir deux joueurs de catégorie de jeunes, deux ou trois joueurs, comme les quatre, mais il faut faire une promotion des joueurs vraiment de niveau, pas des joueurs qui l'arrivent parce qu'il n'y a pas un autre, il faut que l'on arrive pour le mérite, parce que le lendemain, tu peux le vendre, tu peux le vendre à l'extérieur, tu peux vendre un joueur, quand même, et si on arrive à ça, on aura au groupe de trois saisons, quatre saisons, cinq saisons, un 60% des joueurs qui sont issus dans le centre de formation, je crois que ça, c'est la fierté d'Anguidadi, de voir ces enfants qui jouent dans le grand stade, devant 40 000 personnes, et qu'ils vont mouiller, ils vont honorer les maillots, comme le slogan de l'Anguidadi. Alors, M. Miguel, le président, M. Saïd Nasseri vient d'expliquer qu'il faut consulter avant la nomination d'une nouvelle entrée là, sur quelle base vous allez effectuer ce choix ? Est-ce que vous avez déjà discuté de la session ? On n'a pas trop discuté, c'est un peu rapide la situation, je suis vraiment, j'étais immerse dans cette connaissance, surtout des catégories de gens, du fonctionnement d'autor, tout ça, mais c'est clair, quand tu cherches à l'entraîneur, quand tu cherches à des éducateurs, il faut être en concordance avec la politique sportive que tu veux mettre. Si on parle de la formation, on ne peut pas demander qu'il vienne un entraîneur, qui va recruter 15 joueurs, pour exemple, quelqu'un qui a le courage de mettre les joueurs aux gens. Moi, je dis, si on doit recruter un joueur, il n'est pas tellement sûr, je préfère prendre le risque de faire monter un jeune, d'avoir la patience, d'investir sur lui, et que même le public va avoir la patience sur un jeune joueur qui s'apprécie à l'épaule de la formation de Guidad, même s'il peut commettre des erreurs, que si tu ramènes un joueur qui n'a pas le palmarès, ou qui n'a pas le palmarès, ça c'est plus important. de voir le profil, et d'évaluer. On ne va pas se précipiter, même pour vous, il y a quelqu'un qui dit, mais les voix, il y a des cadres importants aussi, il y a des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils travaillent ici, qui ont péché la situation, et pourquoi pas jusqu'à la fin de la saison, avoir, ça dépend le résultat, d'avoir des personnes qui sont néclosés, c'est une impossibilité, c'est pas seulement de recruter, c'est une possibilité de gestionner, ça dépend de la possibilité de vivre, si on trouve une option qui sera la meilleure, ça sera bienvenu, on va essayer de diminuer le pourcentage de drogues, parce que moi je suis toujours, je suis un entraîneur, je suis toujours pour la continuité, pour avoir le temps, pour avoir la patience, et donner le temps de travailler, et c'est pour ça que tu ne peux pas, pour plus qu'il soit une équipe grande, tu ne peux pas dire, bon, on besoin d'un entraîneur, on ramène, c'est lui qui le livre, c'est quelqu'un qui le livre, c'est pas le meilleur entraîneur, c'est l'entraîneur correct, qu'on doit jouer. Alors coach, vous avez parlé d'une cellule de performance, en fait, c'est ce qui fait défaut à tous les clubs du Maroc, c'est un projet qui demande beaucoup de moyens, quand même, beaucoup d'expérience. Non, pas tellement beaucoup de moyens, dans mon dernier passage à Castaner, on a fait un soutien là, on a fait un travail excellent, et on n'avait pas les moyens, il faut avoir la créativité, l'imagination, la volonté, et si tu ne peux pas mettre les moyens à disposition pour créer une cellule de performance, on peut atteindre les résultats. Les résultats, il faut dans la durée, ce n'est pas un résultat. Un championnat, tu peux le gagner aujourd'hui, mais si demain, après, tu vas lutter pour la rélégation, tu perds tout, c'est pas la peine. Mon idée, c'est de créer une structure, un projet qui te donne les bons résultats, à long terme aussi, et qui continue à être performant toujours, c'est ça le plus important. Mais le focus que je fais, surtout sur la formation, c'est sur la personne, sur le joueur, pas sur les équipes. Moi, ça m'intéresse pas, que l'Inguidad soit champion, Dominique, Cadet, Junior, qu'il gagne, tout et après, il n'y a pas aucun joueur dans l'écran, il te dit, on n'a rien. Non, on a. La première chose qu'on doit avoir, si on fait le travail, si on lui donne les conditions, parce que cet potentiel qu'il a dans la catégorie des jeunes, il peut arriver. Ça, c'est toujours ma philosophie. Je dis, toujours, je me critique. Quand j'étais un entraîneur, quand je perds ma main, je dis, qu'est-ce que je fais mal ? D'abord, je me critique. Après, je pense, nous autres. Dans ce cas ici, nous, comme entraîneurs, qu'est-ce qu'on donne à la jeunesse, à le joueur ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne la recondition. Pour ce que je vis ici, on lui donne pas. Ça, c'est clair.